Et salut tout le monde c'est Destrutor7 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la RD1 Donc pour savoir si on monte ou non En division 5 On était en division 6 la dernière fois on a gagné 2 matchs Et on en a perdu un autre Donc je m'excuse je n'ai pas pu tourner Enfin en live donc du coup Je vais faire le commentaire juste Après avoir tourné quoi Donc on se retrouve directement pour le premier match Avec une équipe en 5-3-2 Donc avec 5 défenseurs Donc on va se souvenir de Merté Siker On a Marco Reus quand même Qui pourrait être dangereux On a du Godson en BU On a du Meijer-Totz en BU On direction la première action Avec Vanderville qui n'arrive pas à récupérer le ballon Donc du coup corner pour lui Qui va être tiré par Ozil Ozil le corner qui va être plutôt Mal tiré moi je dirais Enfin je l'aurais pu le récupérer mais après avec Vanderville Il n'arrive pas à repousser le ballon ça tombe sur Meijer Et là Lopez et le défenseur Ils laissent passer le ballon Du coup ça fait un 0 pour lui dans la 15ème minute déjà J'étais assez dégoûté pour vous avouer Parce que je crois que c'est vraiment sa première action qu'il avait Et donc du coup bon Tout au dégoûté ouais Bon Ozil qui fait un mauvais corner d'après moi Puis Vanderville après Qui la redonne à meilleur Le gardien qui va se passer C'est plutôt moche Mais bon tant pis Tout de suite après on aura quand même Enfin tout de suite après La 33ème pardon On aura ensuite un coup franc Qu'on va jouer avec Gonalon Gonalon grosse frappe Mais arrêté par Leno Leno qui va faire vraiment un match Un match de fou Et encore une nouvelle action Fekir qui va faire une grosse frappe Mais encore une fois C'est Braithwaite cette fois-ci qui arrête C'est même pas Leno Donc pour vous dire Maintenant même mes attaquants Sont devenus des défenseurs Donc c'est plutôt moyen Donc là au départ Première mi-temps C'est assez serré Mais quand même une petite domination de ma part Là je vais faire mon coaching Coaching je vais passer en 4-4-2 Lausange et tirer Ou en 4-1-1-2 Comme vous préférez En mettant Braithwaite en BU Et la KZ en MOC Parce que Braithwaite je crois Qu'il a une contribution Qui lui permet plus de descendre Que la KZ Donc du coup ça me faisait 2 MOC Donc je préférais jouer comme ça En tout cas moi Donc là on va récupérer le ballon Juste après Là il fait une passe à Gotsu Gotsu on l'empêche de contrôler Braithwaite qui récupère Braithwaite la KZ La KZ fait Kier Fekir va faire la passe à la KZ Petite accélération C'était permis à Tessaker Donc c'est normal qu'on récupère 1-0 Voilà c'est fait Petite frappe en finesse Leno n'a pas pu récupérer le ballon Ça fait 1-0 pardon 1 partout A 60ème minute du match Donc le coaching a fait du bien Le coaching a fait du bien D'après moi En tout cas bon C'est cool qu'il y avait Merté Siker C'est pour ça que je vous l'ai dit A retenir quand même La petite accélération d'Ayou Sur Fekir 63ème minute Donc 3 minutes après On va prendre le 2-1 En marquant dégueulassement Petit tout droit de Fekir Grosse frappe de son pied droit en plus Ça fait Ça passe Leno n'a rien pu faire Ça fait 2-1 C'est dégueulasse Mais bon Fallait être un peu dégueulasse Pour gagner quand même Parce que c'est assez chiant Je dominais quand même J'en avais un peu marre J'ai fait parler un peu vitesse Parce que je peux quand même Avec Fekir la casette Et Braithwaite Ils vont quand même de la vitesse Du coup Gwennalon ne laisse pas partir Gotswë je crois Un petit jeu entre Fekir Et la casette Grosse frappe de la casette Pied gauche Mais Leno l'arrête C'est dommage Enfin bon Je pensais pas Que ça allait rentrer Mais bon quand même J'ai tenté Je me suis dit C'est possible Là je tente un geste technique Ça fonctionne pas Passe sur Ayou Ayou rate totalement Sa retournée malheureusement Et rate juste après son tir Je sais pas J'ai tiré par intuition J'aurais peut-être pu Centrer ou faire quelque chose Comme ça Mais c'est pas grave On gagne quand même Ça fait 2-1 On a nettement dominé Là vous allez voir Que quand même Le coaching a fait du bien Comment vous dire ça Le coaching a fait du bien Parce qu'en fait Je crois qu'il n'a pas pu Tirer en fait En deuxième période Il a pas tiré Une seule fois En deuxième période On va regarder au niveau Des stats Donc l'homme du match S'est fait qu'il a Avec 8,8 4 arrêts de Leno C'est pas énorme Mais quand même Moi je trouve que Par rapport aux stats de match C'est plutôt pas mal déjà Voilà J'ai récupéré 2% de position en plus Et le mec n'a pas frappé Une fois de plus Donc du coup On récupère les 3 points C'est bien On a le droit Plus qu'à une seule chance Une chance Et si on la rate On monte Mais on a pas le temps Et on tombe en plus Sur une classique Une classique rapide BPL Avec du story Du Diego Costa Du quadrado Qui est très rapide Du Alexis Sanchez C'est rapide Donc du coup C'était dangereux Enfin c'est dangereux C'est classique quoi Et la première action 6ème minute Enfin 7ème minute Diego Costa Qui marque un but En faisant Enfin Fabricas qui fait une passe Je crois Ouais c'est bien ça Fabricas qui fait une passe La défense Qui ne s'y oppose pas Elle laisse passer Diego Costa Du coup J'ai pas pu laisser passer ça Franchement Faut pas laisser passer ça Dès qu'il marque A la 7ème minute Je fais directement Mon coaching Avec Breswet Toujours en BU Et Lucas Qui passe en milieu droit Toujours Et là On est reparti directement 13ème minute du match Breswet qui récupère le ballon Petit Passement de jambe Qui fait bien passer Passe sur Fekir Fekir qui frappe Fetch l'arrête Mais impossible Enfin Il l'arrête Et le laisse passer au final Dans son but Donc j'étais dangereux En faisant la passe à Fekir Ça aurait peut-être Pu ne pas passer C'est vrai que mon passement de jambe A vraiment éliminer le défenseur Et là Je me suis rendu plus dangereux Que prévu au final Mais bon Ça fait un partout Ça fait plaisir 16ème minute du match Ensuite Un petit jeu entre Fekir Et Breswet Breswet qui élimine bien Le défenseur Frappe de Fekir Et donc ce Setch Encore une fois Qu'il l'arrête C'est plutôt Plutôt emmerdant pour moi Écoutez Mais tant pis Là la casette Voile Lucas passer Lucas la vitesse Grosse frappe Et là encore une fois Un arrêt de Setch Et là C'est parti un peu en bordel Je voulais le montrer Parce que j'aurais dû marquer Et j'ai pas été capable J'ai vraiment pas réussi Et en plus Là j'aurais peut-être Du récolter une petite faute S'il m'accroche Mais non Il n'y a pas faute du coup Mais tant pis C'est pas grave La Breswet qui m'en baisse passe On va quand même en profiter Avec Fekir Fekir encore une fois Grosse frappe C'est Setch qui l'arrête Enfin franchement J'ai dominé C'est impressionnant Je trouve Comment j'ai dominé ce match Et j'étais incapable De vraiment Gagner le match Mais en tout cas On met quand même Le 2-1 Avant la mi-temps Sur encore un passement de jambe De Breswet Qui l'éminent tout le monde Petite passe sur la casette La casette Frappe Facile Arras du poteau Pied gauche Enfin on va le revoir Encore une fois Là la petite passe De la casette Qui revient avec vitesse Frappe Arras du poteau C'est moi Petit bug Ensuite On va en est reparti directement Fekir Passement Non putain J'arrive plus Stop and turn Voilà Gonalon Et un triangle Ça ne passe pas Malheureusement C'est dommage Ça aurait pu faire un beau but Enfin un beau but Façon de parler Ça aurait pu être beau quand même Mais tant pis On n'a pas réussi Ça sera pour une prochaine fois Et la Gonalon On aurait pu mettre le 3 On aurait pu être bien Et non Philippe et Louise Qui nous fait un mauvais tacle Parce que sinon Il aurait pu avoir Frappe dangereuse Et ça nous arrange au final Parce qu'il prend Un carton rouge Donc bon Ça élimine déjà Un défenseur en moins Il reste 3 défenseurs Donc c'est plutôt cool pour nous On va avoir le coup franc Là je vais tenter avec Avec Fekir je crois Si je ne me trompe pas On va bien regarder ça tout de suite C'est ça Je vais tirer avec Fekir Comme j'avais envie Vraiment de le marquer Comme ça Vous savez Une grosse frappe puissante À rat de terre Comme ça Et au final C'est encore Peut-être Setsch Qui l'arrête Donc du coup À la mi-temps On gagne 2-1 Mais c'est quand même chaud Parce qu'il y a 2-1 Donc il marque un but Et puis voilà Il y a égalisation Et pourtant Grosse grosse domination De ma part Encore une fois Je vous le dis C'est assez impressionnant Donc là Petit jeu de passe Pour finir Sur un gros L1 triangle Pour Sturridge Sturridge pied gauche Ça rentre dans le but Lopech qui ne fait rien Encore une fois On ne sait pas trop A quoi il sert Mais bon Ça fait 2-2 Il faut maintenant Qu'on remarque Le 3-2 au plus vite Donc c'était Sa 3ème frappe La 2ème cadrée Et puis voilà Et donc du coup Je vais demander Enfin je vais demander Je vais partir directement Avec Brace White Petit skill run Enfin moi Je dois appeler ça Skill run Grosse frappe Ça rentre dans le but C'est facile Ça fait 3-2 C'est fantastique On est content Franchement Ça fait plaisir Mais attention Parce que Comme je vous le dis On domine Mais bon Dominer n'est pas gagné Et c'est vrai Que le mec Avec quand même Beaucoup de chance Et avec Il avait un pet research Mais ce mec C'était un mur C'était impressionnant Donc du coup Bon On fait gaffe Et c'est vrai Que j'ai peut-être Pas fait assez gaffe Du coup Parce que Petite passe en profondeur Pour storage Grosse frappe pied droit Et pleine lucarne Bon là Lopez pouvait rien faire Mais c'est vrai Que ça m'emmerde un peu Quand même Grosse frappe du pied droit En plus De storage Et c'est La frappe la mieux placée Du monde Magnifique Pleine lucarne Mais c'est un peu Un peu chiant pour moi En fait J'étais assez dégoûté Mais du coup Fekir veut montrer Qui est-ce qui est dominé Et ça fait le poteau C'est dommage Gonalon ensuite Qui va retenter Et en fait Je sais pas Est-ce que c'est un tir Un centre On sait pas trop Ce que c'était En tout cas C'était une frappe Vraiment dégueulasse Puis là Encore un beau jeu Entre Gonalon La casette Et Fekir Enfin un beau jeu Entre les lyonnais Et ça ne rentre toujours pas Malheureusement Là La casette On va faire un beau Jeste technique Qui va éliminer un peu Tout le monde Là une petite passe sur Fekir Encore une fois Grosse frappe Et non Petre Setsch est là Puis je vais entre Fekir Et Petre Setsch Ça touche le poteau Enfin n'importe quoi Donc du coup À ce moment là Je pensais Que ça serait resté En 3-3 Mais encore une fois Fekir la casette La casette Brest White Et qui nous sauve A la 80ème minute du match C'est Brest White Les gars Brest White Il est vraiment partout C'est impressionnant Je suis content De l'avoir retrouvé Parce que C'est vrai qu'en début d'année Je l'avais avec la casette Et je sais plus Qui est-ce que j'aimais En MOC Enfin Je crois que j'avais traoré Franchement Brest White Il était vraiment Très 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 bon La 85ème minute du match J'ai eu très peur Je lui donne un beaucoup franc Bien placé C'est Storich qui le tire Et là je me suis dit Putain s'il le met C'est vraiment dégueulasse Mais C'est bon Ça ne rentre pas Ça passe pas loin Quand même C'est assez puissant J'ai eu peur Mais ça n'est pas passé Donc on était tranquille On va avoir quand même Une autre action Avec la casette Qui élimine tout le monde Petite passe sur Fekir Fekir qui va éliminer le premier Il élimine pas trop le deuxième Mais quand même ça passe C'est Setch qui fait encore un arrêt On est vraiment tombé C'est un Setch Meilleur que mes attaquants Et là Brest White va se foutre Un peu de la gueule de tout le monde Bon là il passe avec beaucoup de chance On dribble le gardien facilement On essaye de passer Mais cette fois-ci On se fait tacler Proprement Et donc du coup On n'a pas pu marquer En humiliant le gardien Malheureusement C'est dommage Mais bon On gagne quand même Donc c'est cool Ça fait 4-3 On récupère les 3 points en plus Donc du coup On a le titre Donc ça fait plaisir Même si les deux matchs Vous voyez J'ai gagné A chaque fois un 2-1 Donc un but de différence 4-3 Un but de différence Enfin c'était vraiment Très très chaud niveau score Et pourtant Net domination Un Setch On l'a vu 17 arrêt pour Setch Et là vous allez voir Je fais 16 frappes 10 quadrées Le mec il fait 5 frappes 3 quadrées Et pourtant Je n'arrive pas à dominer plus C'est dommage Enfin marquer plus Mais bon On remporte les 6000 crédits C'est ce qui est important On passe en division 5 Pardon C'est ce qui est important Donc du coup Je vais terminer Avec un petit pack On sait jamais Je pourrais tomber sur un boost On sait jamais Et puis voilà Ecoutez Donc je vous laisse avec le pack C'était Destructeur 7 J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas Si ça vous a plu Laissez un like N'hésitez pas à vous abonner aussi A me suivre En tout cas C'était Destructeur 7 Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz